« Je ne sais pas qui c'est », Polnareff tacle encore Benjamin Violet. Voir la langue dans la poche ne fait pas partie du vocabulaire de Michel Polnareff. Et lorsqu'il s'agit d'évoquer les artistes de la scène musicale française, le papa de Lucas ne prend pas de pincettes. Depuis 2016, l'homme aux lunettes blanches est en guerre contre Renaud. La faute aux déclarations de l'artiste. Qui avait estimé que les gens s'en foutent un petit peu de Michel Polnareff ? La réponse du principal intéressé ? Pour moi, Renaud, c'est une bagnole. Avaient-ils répliqué sur Europe 1 ? Une réponse qui avait quelque peu étonné Benjamin Violet. C'est plus que fort. C'est un peu une injure. Mais moi aussi, des fois, je dis des choses un peu injuriantes sur les autres comme ça. « Je ne peux pas juger M. Polnareff de parler de Renaud, commentait-il dans thé ou café ? » Estimant que l'amiral aurait dû envoyer un mot d'excuse à Renaud. En plus, ça discrédite M. Polnareff, qui est quelqu'un d'important, estime l'ex de Chiara Mastroiani. En 2020, c'est dans Paris Match que Benjamin Violet et Calogero s'alliaient pour critiquer l'interprète de Lettre à France. Les deux artistes déploraient notamment l'attitude du chanteur envers Pascal Obispo. Qui avait été rabroué par son idole après lui avoir dédié le morceau fan en 2004. Au lieu de chier sur les chansons de Pascal Obispo, il aurait dû essayer d'en faire une de bien avec lui. Au final, le gars a commencé à chanter devant le Sacré-Cœur et il finit par faire ses courses en survie chez Wall Food. Tranchait Benjamin Violet. Au lieu de partir dans de grands discours, Michel Polnareff avait répliqué sur Twitter. Cinglant, Benjamin Violet et Calogero collaborent pour un projet musical comme un égal à les compagnies vides. Rancunier, Michel Polnareff semble l'être un petit peu. C'est du moins ce que laisse entendre son interview avec Philippe Manœuvre pour Paris Match ce 10 novembre. « Je pense qu'ils ont toutes les raisons d'être jaloux », affirme-t-il à propos de Benjamin Violet. « Renaud et Calogero. Tu me parles de gens que je ne connais pas bien. » Michel Polnareff enfonce le clou, Violet. « Je ne sais pas qui c'est. Un chanteur qui marche plutôt bien, lui a fait remarquer son interlocuteur. » « Eh bien, s'il marche bien, il faut qu'il court. Il faut toujours faire plus. » « Calogero, je suis allée le voir à Bruxelles et je n'ai pas bien compris qu'il sorte ce truc avec. » « Comment s'appelle-t-il déjà ? » « A-t-il demandé à Philippe Manœuvre, qui lui a répondu, Violet. » « Les bio ? Pas compris. » A répliqué le compagnon de Daniela. « Concernant Pascal Obispo, il est beaucoup plus tendre. Je ne vais pas lui demander de m'écrire une chanson que j'ai déjà écrite. Cela dit, moi, j'aime bien Pascal. Je ne peux pas ne pas aimer quelqu'un qui m'aime autant. Obispo est un gentil. Des déclarations qui risquent d'en scotcher plus d'un.